Bon matin, Doc. Oui, Steve, bon matin. Le gouvernement provincial s'est trouvé possiblement de l'argent, on se dirigerait vers un surplus qui serait de 3,4 à 4,6 milliards de dollars pour l'année en cours. Et on a questionné nos auditeurs ce matin à savoir où est-ce que l'argent devrait être mis. On devrait mettre ça où de l'argent par rapport à ce surplus-là. Et plusieurs parlent de la dette, on va parler d'éducation, certains ont dit également la santé. Et on s'est ouvertement posé la question, Doc, vous êtes un acteur du domaine de la santé. Ça fait-tu une différence, une pièce en santé? Non. Maintenant, premier constat. Il y a de plus en plus d'argent au Québec. Le Québec est loin d'être pauvre. Dernière statistique, un héritier sur trois au Québec va hériter de plus de 100 000 $. C'est du cash. Bon, il y a du cash au Québec. Donc, il y a du cash qui rentre aussi dans les coffres de l'État. C'est sûr. On est d'accord? Ben oui. Tout ça se tient. Alors, un dollar dans le réseau de la santé, non, ce n'est plus une question d'argent. C'est une question de gestion. Et autre problème de rétention. Exemple. Gestion des infirmières dans les milieux hospitaliers, dans notre région, Mauricie, catastrophique. Ah oui? Depuis 30 ans, oui. Pas de problème nouveau. Toujours été, aucune correction. OK. Ou très peu. Gestion des ressources humaines dans les CHSLD, ça fait pitié. Je pense que c'est à grandeur de la province. Ah, les préposés aux bénéficiaires. Mal gérés. Les préposés sont bons. Il n'y en a pas. Mal gérés. Ben, il en manque. Ben, il en manque pourquoi? Parce que ce n'est pas intéressant. Bon, on les écœure. Iriez-vous travailler, vous, comme préposés aux bénéficiaires? Non, surtout aux salaires minables qui leur versent 12, 12 $ ou 15. Entre 12 et 15 $, là, il y a une chicane. Oui, oui. Parce que moi, j'en ai qui ont eu, j'ai quelqu'un qui me consulte, trois places en CHSLD à 12 $. Alors, hey boy. OK? Hey boy. Oui. Parce que, honnêtement, je comprends que ça prend un niveau d'études qui est pas mal moindre, mais c'est une des pires jobs dans le domaine de la santé. Non, ce n'est pas une des pires, mais ça peut être exigeant. OK. Non, non, ce n'est pas une des pires. Non, il y a pire. Ben, écoute, être infirmière aux soins intensifs, c'est pire que d'être préposé aux bénéficiaires. Oui, c'est vrai. C'est beaucoup plus exigeant. Alors, les rôles, il y en a plusieurs qui en arrachent. On nous a publié une statistique avant-hier. Une femme médecin sur trois est en burn-out au Canada. Au Québec, on ne le sait pas. Un homme médecin sur cinq en burn-out au Canada. Ça ne va pas bien. Les femmes tombent comme des mouches. Comme médecin. Alors, c'est un problème. On s'est gargarisé au Québec et surtout vous autres à Sherbrooke, encore plus qu'ailleurs. Vous êtes montés, je crois, jusqu'à 80 % des admissions en médecine femmes. Ça se peut. Vous êtes baisés, mais ça vient d'un homme misogyne. Autre point. Les super-infirmières commencent à temps. Comment c'est temps que nos infirmières, dûment formées, puissent occuper, prendre beaucoup plus de place dans les interventions auprès de la clientèle. Oui. On est d'accord? Oui. Alors, je suis médecin. Mais d'habitude, les médecins n'étaient pas favorables tant que ça à ça. Ça avait l'air de chicaner. En tout cas, les ordres se chicanaient. Et ne serait-ce que de mettre certaines infirmières dans le trouble, je vous ferais des confidences sur comment j'entre en relation avec les infirmières. Je les considère beaucoup et elles peuvent faire beaucoup plus que ce qu'elles font sous l'égide d'un médecin. Possiblement. Il m'est dit « égide ». Presque synonyme de « joug ». Bien, moi, dans les endroits, Doc, où j'en ai vu, les super-infirmières, ça marche en tabarouette. Bien oui. C'est efficace. Ça va marcher partout. Alors, c'est une partie de la solution. Une partie, oui. L'autre point, tu m'as entendu utiliser le mot « rétention ». Oui. Tout hôpital de 300 lits et plus au Québec doit nécessairement avoir une garderie en milieu de travail, en milieu hospitalier. Je vous entends proposer une garderie, mais voyons donc, faites-vous de la fièvre un matin. « Pour attirer et retenir les jeunes infirmières, les jeunes infirmières auxiliaires, les jeunes préposés aux bénéficiaires, les femmes qui sont sur l'entretien ménagé, une garderie en milieu de travail, urgent. » Oui, je suis tombé sur la tête. J'ai mal dormi cette nuit. Oui, je vois ça visiblement. Non, mais je comprends votre point et il est fort intéressant, c'est-à-dire pas nécessairement plus d'argent, mais peux-tu améliorer leurs conditions, améliorer leur job de façon très concrète? Tu vas les garder. Peux-tu arrêter de les écoeurer? Ça aussi. Première chose. Oui. Alors, la gestion dans le milieu de la santé au Québec, c'est d'une pourriture larvée de très longue date. La semaine passée, Doc, on avait le regroupement des psychologues qui proposaient, là c'est sûr que ça vient avec de l'argent ça par exemple, mais de se mettre à contribution pour augmenter le nombre de diagnostics. Ils ne peuvent pas prescrire, évidemment, mais eux disaient, il y a beaucoup de psychologues au Québec et on ne peut pas substituer le travail d'un psychiatre ou d'un médecin, mais on pourrait faire avancer les dossiers plus vite. C'est plus dans l'intervention. Au niveau du diagnostic, non, ils n'ont pas la formation. À moins qu'on les forme. On peut les former à faire certains diagnostics, oui. Eux avancés être capables de le faire. N'oubliez pas qu'il y a 1200 psychiatres au Québec. Question que je te pose. Est-ce que, dans leur ensemble, les psychiatres sont pleinement sollicités dans leur capacité professionnelle? Je ne connais pas beaucoup votre domaine, Doc. Dans votre cas, j'ai l'impression que oui. Je pense que vous ne donnez pas pire. Mais l'ensemble de votre profession, je ne sais pas. Est-ce qu'on les utilise? Non, 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 non. Je soupçonne les 1200 psychiatres de s'adonner majoritairement à du travail facile. Ah oui? Oui. Je serais surpris qu'il y ait plus de 300 psychiatres au Québec qui consacrent une partie significative de leurs efforts professionnels à traiter des cas de schizophrénie. Trop compliqué? Eh oui. Ah oui? C'est du long terme. OK. Pas dans tous les cas, dans beaucoup de cas. Vous n'avez pas beaucoup d'amis dans votre profession, vous, hein? Est-ce que j'en veux? Non, pense pas. Ça règle le problème. Non, moi, je ne veux pas des amis. Je veux de l'efficacité professionnelle. Est-ce que les 1200 psychiatres sont raisonnablement utilisés, sur le plan professionnel, à leur plein régime? La question est bonne. Doc, ce matin, parlant de... C'est une question que je pose. Oui, oui, c'est une bonne question. Parlant de questions ce matin, j'invite les gens à vous écouter dès 9h30. N'oublie pas, n'oublie pas que le revenu maintenant, le revenu moyen des psychiatres au Québec avoisine les 300 000 $ par année. Oui, je sais. C'est une maudite beurée, là. Oui, oui, tout à fait. Votre question ce matin, vous êtes-vous déjà sacrifié en temps, argent, émotion? Pour qui? Et surtout, est-ce que ça en valait la peine? On a l'heure de poser des questions. On n'a pas de réponse, mais... Non, mais Doc, vous allez avoir des gens qui vont se vider ce matin, qui vont sortir tout le méchant. La question vaut la peine d'être posée, n'est-ce pas? Tout à fait. Tout à fait. On vous écoute à 9h30, Doc, au plaisir. Oui, bye. À demain, bye-bye.